Salut à tous, on est en direct pour un nouveau numéro de DFCO et Débat. Alors ce soir en coulisses, je retrouve l'entraîneur du DFCO, Olivier Dalloglio. Bonsoir. Bonsoir. Alors la dernière fois que vous étiez venu, c'était début décembre, ça fait quelques temps déjà. Que de chemin parcouru depuis ? Oui, c'est sûr qu'il y a eu pas mal de matchs et d'événements qui se sont passés entre. Peut-être qu'on va en discuter en débat. Voilà, c'est ça, on va en discuter en plateau tout à l'heure. Comment est-ce que vous sentez le prochain match qui arrive, sachant que c'est peut-être le dernier de la saison ? Oui, c'est peut-être le dernier et puis j'espère qu'il se terminera bien. Voilà, on a fait ce qu'il fallait la semaine dernière sur le match de Nancy. Maintenant, il nous reste à finaliser quand même ce match de Toulouse. Comment est-ce que vous allez le préparer justement ? On a déjà bien avancé, on a bien travaillé cette semaine. Encore, on a deux jours pour préparer, pour peaufiner. Mais je pense que le groupe, sur l'euphorie du dernier match, a vraiment envie de finaliser cette saison et dans le bon sens. Justement, le dernier match contre Nancy, c'était un bon match. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour le prochain match à venir ? Comment vous le sentez ? C'est de bonne augure ? Oui, oui, souvent on dit c'est de bonne augure, c'est vrai. Bien sûr que le match de Nancy était essentiel. Il s'est bien passé, il y avait du public, on s'est senti porté aussi par tout un club, toute une ville. Donc là, maintenant, on se doit d'aller à Toulouse et de faire le match le plus sérieusement possible pour éviter tout malentendu. Un dernier match sûrement, mais à l'extérieur, pas à domicile. Vous l'avez fêté ce week-end à domicile. Comment vous vous sentez ce dernier match peut-être à l'extérieur ? C'est vrai que l'équipe se sent mieux à la maison, on l'a encore prouvé dimanche dernier. Maintenant, on sait l'importance de ce match à Toulouse à l'extérieur. On partira la veille, on va continuer à bien se préparer, à le prendre avec le plus grand sérieux. Après, il n'y a pas de raison, si on est vraiment sérieux, on doit ramener un résultat. On va continuer de parler de tout ça en plateau, je vous emmène. Et puis vous qui êtes derrière votre ordinateur, votre téléphone, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il sera là en direct pendant 20 minutes pour y répondre, que ce soit le match contre Toulouse, la fin de saison, la saison prochaine peut-être même. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bonne émission. Merci. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission foot DFCO et débat. Ce soir, on n'a pas encore pu sortir le tapis rouge, car il reste une petite marche à gravir pour le DFCO. Mais avant le palmarès, samedi soir, quoi de plus normal que de recevoir le metteur en scène du DFCO. Olivier Daloglio, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. À vos côtés, il a la palme de l'analyse, c'est Rémi Chevreau. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Et puis on a échangé les rôles pour une fois. Vous le retrouvez à ma droite, on avait plutôt l'habitude de l'inverse. C'est Théo. Bonjour Théo. Salut. Vous avez des petites questions ? Oui, vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre, beaucoup. Salut le coach, déjà. Linda qui dit oui, on veut une victoire contre Toulouse, pour rebondir sur les propos avec Marine. Moi aussi. Julie qui nous dit dommage, Varro absent, mais il faudrait mettre Abdelhamid, ce serait pas mal. Et puis une question, une première d'Alexandre qui demande justement, est-ce qu'Adam Lang va jouer contre Toulouse ? Adam a repris ce matin, déjà avec Fabien Tissier, tout seul avec le préparateur athlétique. Donc ça va plutôt bien, il devrait reprendre demain matin avec le groupe. J'en serai plus après l'entraînement. Mais c'est plutôt positif. Est-ce que pour rester sur les blessures, Cédric Varro ne sera pas disponible pour le match ? Non, je pense qu'il sera absent. Un problème d'adducteur qui est arrivé doucement dans le dernier match contre Nancy. Et là, c'est impossible, je pense. Un petit doute sur Mehdi Abed également ? Un petit doute, oui, un petit doute. Il a fini le match, mais avec un problème au genou. Bon, on attend les analyses de l'IRM, on va voir. Mais il y a des doutes. On est en fin de saison, il y a pas mal de tiraillements, de fatigue. Donc il faudra faire avec. Et puis moi, je compte surtout sur les garçons qui sont derrière, qui sont prêts aussi. À ce sujet, il y a Julie également qui demande, est-ce que Fouad Chafik va mieux ? Alors, Fouad va un peu mieux, mais il n'a pas repris le terrain. Il a récidivé sur une entorse qui était déjà pas mal. Et il a eu la même tension sur la même cheville. C'est vraiment douloureux pour lui. Alors ça, c'était pour les mauvaises nouvelles. On va revenir sur la bonne nouvelle. Évidemment, dimanche, cette victoire face à Nancy. Est-ce que le maintien est déjà dans la poche, Olivier ? Alors, pour nous, non. On a fait un grand pas en avance sur ce match-là, effectivement. On parlait de finale. Mais moi, je parlais aussi de deux matchs qui arrivaient. Donc les résultats des autres équipes nous sont très favorables. Ce qui est très intéressant. Maintenant, il faudra finaliser à Toulouse. Parce que dans le football, il y a beaucoup de surprises. Et il faudra surtout compter sur nous-mêmes. Rémi, c'est fait ou pas ? Malgré la prudence, évidemment, vu que mathématiquement, ce ne l'est pas encore. Non, ce n'est pas fait. Mais je préfère être dans la situation du DFCO quand même que de ses concurrents derrière. Puisque même une défaite, en cas de défaite, ça peut quand même peut-être se maintenir. Il ne faut pas oublier qu'en même temps, quand on va au Parc des Princes jouer le PSG, il y a plus simple. Bastia va à Marseille. On peut le voir justement. On a préparé un petit calendrier. On voit justement le programme de la dernière journée. Et même Lorient qui reçoit Bordeaux, qui joue aussi une place en Europe. Donc honnêtement, sur le calendrier, le DFCO a quand même un petit avantage. Et ce n'est pas fait. Mais ça sent bon. Oui, c'est sûr que je préfère être à cette place-là qu'à la place de mes concurrents. C'est clair. Maintenant, il peut se passer beaucoup de choses. C'est du football. Ce ne sera pas la première fois qu'il y ait des surprises. Ce qui est intéressant, c'est que les équipes, que ce soit Paris, Bordeaux ou Marseille, ils ont quelque chose à jouer aussi. Ça, c'est important. Ils seront obligés quand même de forcer leur talent pour gagner s'ils veulent accéder soit à une Coupe d'Europe, soit quand même à une victoire de prestige pour les Parisiens. Comment vous ferez samedi soir ? Il y aura quelqu'un sur le banc qui regardera les résultats avec les smartphones, une radio à l'ancienne ? Maintenant, c'est vrai qu'on est vite informé sur les résultats. Mais moi, j'aurais vraiment un œil sur le terrain. Ce qui m'intéresse, c'est le terrain, puisqu'on a notre destin à main. Donc, ça va être surtout ça. Il y a un match à jouer. Il faut surtout être fort sur le terrain. Après, bien sûr, qu'on sera informé. Mais on ne va pas passer toute la soirée non plus à discuter avec les joueurs. Les joueurs doivent faire leur match en priorité. Alors, Pascal sur Internet nous dit « Tiens, qu'est-ce qu'il y fait pour moi ? » Donc, il y a beaucoup de gens, je pense, qui croient. Ça, ça peut être un piège aussi peut-être pour vous de ne pas être trop confiant. Il y a aussi beaucoup de questions des internautes sur l'après, qui vous voient déjà maintenus et qui pensent déjà au départ. Donc, il y a notamment une question. Est-il possible, c'est PA qui pose cette question, est-il possible que nos quatre joueurs clés, Pierre Lesmélou, Mehdi Abed, Loïs Diony et Baptiste René, partent tous les quatre en même temps cet été ? – Oh là… – Ça fait beaucoup de choses dans la même question. Alors aujourd'hui, de toute façon, je n'ai pas de réponse. Je vais dire, le championnat n'est pas terminé. On n'a pas spécialement d'offres qui sont tombées comme ça pour tous ces joueurs. On sait que certains clubs sont intéressés par nos joueurs. Maintenant, entre intéressés et finaliser un contrat et un transfert, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre-temps. – On parle notamment de Loïs Diony, qui l'a dit à l'issue du match, qui disputait son dernier match à Gaston Gérard. En conférence de presse à l'issue du match, vous n'aviez pas trop voulu répondre. Est-ce que vous avez discuté du coup avec Loïs de cette déclaration et de tout ça ? – Non, 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 on n'en a pas vraiment discuté. Après, je pense que Loïs a en parlé très, très rapidement. Mais c'est la jeunesse. C'est bien parce qu'il est franc, il est direct. Maintenant, comme je vous l'ai dit, moi j'ai un peu plus de recul, le président aussi. Il y a encore, pour un transfert, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Ça ne va pas aussi vite que ça. Et ces garçons-là, vous parlez, ils sont sous contrat chez nous. – C'est des départs quand même tout de même inévitables ? Ils se sont montrés, Rémi, toute cette saison ? – Inévitables, je ne sais pas. Parce qu'après, le défaut ne peut pas non plus se dépouiller de tous ces éléments. Pour repartir en Ligue 1, ou en Ligue 2, mais je pense plutôt en Ligue 1, il faudra quand même repartir avec une base solide et avec des joueurs clés. Donc, il y a des départs, je pense qu'il y en aura forcément peut-être 1, 2. Mais il ne peut pas se dépouiller entièrement. Après, c'est sûr que les joueurs se sont mis en avant avec le jeu proposé. C'est une équipe qui a marqué aussi beaucoup de buts. Donc, les joueurs offensifs se sont mis en avant. Donc, il y a forcément eu des recruteurs cette saison qui sont venus voir du côté de Gaston Gérard. – Oui, on avait souvent les listes. Il y avait pas mal de monde. – Ça pollue justement la fin de saison, là, justement ? – Non, 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 ça ne pollue pas. Ça fait partie du contexte. Maintenant, on est habitué à ça. Je pense que les joueurs, bon, il faut qu'ils arrivent aussi à se protéger par rapport à ça. La priorité reste toujours le terrain. C'est là où ils font la différence. Après, le reste, tout ce qui se passe en dehors, ils ont des agents qui s'occupent de ça. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de monde qui sont venus nous voir, surtout à la maison. Après, on a été moins efficaces aussi à l'extérieur. Donc, peut-être que ça ralentit certaines ardeurs dans certains clubs aussi. – On a abordé le thème du mercato, il ne fallait pas. – Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. – Voilà, vous êtes à 150 à nous suivre en direct. Et vous avez beaucoup de questions. Diony, on va le pleurer, c'est sûr, s'il part. Est-ce qu'on peut avoir une réponse sur Mediabed ? Apparemment, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais c'est sûr que ça fait partie des joueurs qui se sont mis en avance cette saison. Et puis, est-ce que vous, coach, vous serez là toujours la saison prochaine ? – Moi, il me reste une année de contrat. Je travaille déjà sur la saison prochaine, il y a un bout de temps avec mon staff. On a déjà programmé nos stages, nos matchs amicaux, même si ce n'est pas du tout finalisé. On s'est bien sûr projeté sur le recrutement, même si on a fait deux dossiers, Ligue 1, Ligue 2, et que le recrutement va durer pendant deux mois. C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas vraiment avancé. Mais tout au long de la saison, on y travaille. On a un secteur recrutement aussi qui est assez actif et qui est prêt à nous proposer des joueurs. Mais c'est vrai qu'il faudra trouver l'équilibre. L'équilibre entre s'il doit y avoir des départs, il doit être compensé, effectivement, comme dirait Rémi. Il faut qu'on trouve une ossature solide pour pouvoir débuter une saison. – On revient sur le match de Nancy, un peu plus en profondeur. Est-ce que c'est finalement le match parfait que vous attendiez dans cette fin de saison ? – Disons que c'est un match, oui, qu'il fallait le gagner. J'allais dire, quelle que soit la manière, il fallait le gagner. Maintenant, dans le scénario, c'est ce que je voulais. C'est que, par exemple, quand on reprend le match avant à Guingamp, où on est hyper impatient, il faut aller vite, on se démunit un petit peu, se dépouille derrière, on perd notre équilibre, ça, il fallait l'éviter déjà. Il fallait rester équilibré, il fallait rester patient. Même, je l'avais dit, même si le public pousse derrière et vous demande d'aller de l'avant, de l'avant, de l'avant, il faut quand même rester équilibré. Et c'est ce qu'ont fait les garçons. Et on savait que sur la deuxième mi-temps, il y aurait peut-être un peu plus d'espace, c'est ce qui s'est passé, et pouvoir profiter de ces espaces, sur un coup de pied arrêté, pour pouvoir ouvrir le score. On savait aussi que le premier but serait important. Rémi, on a retrouvé l'esprit guerrier. Est-ce que c'était l'un des meilleurs matchs de la saison ? Un des meilleurs, en tout cas, c'était, comme il l'a dit, le coach, c'était le match qu'il fallait gagner. Un des meilleurs, je me souviens qu'il y avait un match contre Rennes qui avait été aussi très, très bon. Peut-être le meilleur match de cette saison, côté Dijonais. Après, oui, on a retrouvé un état d'esprit qu'on n'avait un petit peu pas vu, qu'on n'avait pas vu du tout du côté de Guingamp. Plus de concentration, plus de sérieux. Et on a vraiment vu une équipe sur ce match-là, les gars qui se battaient les uns pour les autres. Et sur ce côté-là, oui, on peut dire que c'était un match clé, un match référent. Après, parler de match référent en fin de championnat, c'est difficile de se prononcer pour la suite. Depuis la défaite de Bastia, à domicile, il y a quelque chose qui a changé quand même. Oui, parce qu'on s'est aperçu que les matchs, ils ne se gagnaient pas comme ça. Quand on a reçu Bastia, on a pris une claque dans la tête, c'est clair. On pensait que ça allait pouvoir passer. Là, on a bafoué notre football. Donc, derrière, on a été sanctionné. Donc, c'est bien aussi de pouvoir s'apercevoir, de montrer aux joueurs que s'il n'y a pas réellement une détermination et un esprit d'équipe, bon, on n'existe pas vraiment. On est obligé aussi de reparler. Oui, une question, parce qu'il y a déjà des réactions aussi. La page fan du DFCO qui demande « Qu'avez-vous pensé de la performance de Valentin Rosier ? » qui était titulaire face à Nancy. Et puis, on a Christina qui dit « Olivier, vous êtes le coach le plus séduisant. » Voilà. Christine. Je ne sais pas si on pourra en organiser. Oui, on va. En tout cas, pour Valentin Rosier, qui était titulaire, effectivement, et qui a tenu son... Valentin, c'est intéressant, parce qu'il y a une progression qui est arrivée à partir du mois de janvier. On a commencé à voir des choses différentes, plus de rigueur dans son jeu. Alors, c'est vrai que c'est un garçon qui arrive de Rodez, qui arrive de CFA, qui est jeune. Mais on a vu une transformation intéressante. Alors, jusqu'à présent, il était barré, puisque Chafik, Rufli, ça fait quand même du beau monde devant. Il a fait un bon premier match en coupe contre Bordeaux. Je l'avais mis là-dessus. J'avais trouvé intéressant, parce que dans l'émotion, sur un premier match comme ça, dans un grand stade, il avait été très efficace. Et là, l'opportunité a fait que Fouad se blesse. Vincent Rufli est blessé. C'est lui qui joue. Je n'ai pas vraiment hésité. Il a fait un très bon match. Je trouve qu'il a des attitudes de vrais défenseurs. Il a des chances de faire le match à Toulouse. Oui, il a des grandes chances. On va revenir aussi sur le stage de Vittel. Forcément, quand on regarde après, ça a fonctionné ? Oui, c'est toujours pareil. À un moment donné, il faut faire des choix. Si on avait perdu le match, on nous aurait certainement dit que ce n'était pas la bonne solution. Mais il y a des choix à faire. On a fait un choix avec le staff, avec le président. Il fallait mettre ça en place. Et puis, faire un stage, il ne suffit pas de faire un stage. Il faut que le stage soit bien monté. Il faut un bon terrain. Vous avez dit les choses ? Parce que c'est ce que vous cherchiez aussi. Est-ce qu'il se parle un peu plus ? Oui, qu'on ait un peu plus de temps ensemble. C'est vrai que quand on est à l'entraînement, on fait l'entraînement. C'est vrai que les garçons restent aussi un peu plus après l'entraînement. mais rester tout le temps ensemble, c'est intéressant. Mais il fallait équilibrer les moments où les joueurs étaient ensemble, les moments où on doit sortir. Il ne fallait pas que ça soit pesant. Il fallait que le terrain soit bon. Il y a eu un gros, gros travail de la part du staff, du côté administratif. On a tout calculé, savoir comment on allait se déplacer, qu'est-ce qu'on allait faire sur l'emploi du temps. Donc ça, ça s'est bien passé. Je pense que les joueurs l'ont senti. On a été très bien reçus là-bas. Et derrière, on a senti que il y a déjà une bonne osmose, un bon état d'esprit dans cette équipe. Mais que ça avait renforcé aussi les liens. Et que certainement, certains avaient pu discuter entre eux aussi. Justement, il y a une remarque de Damien qui dit « Vittel, la bonne source pour ressouder le groupe. Le résultat a fait exploser le stade dans le bon sens. » Et puis justement, deux questions aussi de Florian et Raphaël qui demandent « Qu'avez-vous pensé de l'ambiance ? » C'est vrai que ça a poussé derrière vous dimanche soir. C'est ce que j'ai dit après le match. C'est la première fois qu'on sent autant d'énergie derrière nous. On en sent. C'est vrai que ça monte petit à petit. Mais pour en avoir discuté avec des Dijonais, ne serait-ce qu'avec Stéphane Jobard qui est un vrai Dijonais, il y a bien, bien, bien longtemps qu'on n'avait pas ressenti ça. Et pour moi, mon expérience perso, c'est la première fois qu'on sent cette énergie positive. Et je peux vous dire que les joueurs l'ont vraiment ressenti. C'est un réel plus. Souvent, on me pose la question « Est-ce que c'est réel ? » Non, non, c'est réel. En tant que moi, j'ai joué. Et je peux vous dire que quand vous sentez le public, des fois, la fatigue, vous l'oubliez aussi. Et puis, d'avoir cette aide, c'est énorme. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de grandir aussi au niveau du stade. Il y a eu des messages aussi postés devant les vestiaires. Rémi, vous qui fréquentez un peu tous les stades, est-ce qu'on sent une montée d'ambiance ? Oui, clairement, sur ce match-là, il y a eu un gros travail fait par le groupe des supporters des Lingons, d'ailleurs, qui fêtaient aussi ses 5 ans, ses 5 ans d'existence. Et ça a fédéré tout le stade, s'est mis au diapason. Il y a eu un accueil avec fumigène, avec chant. Comme on peut voir dans des stades un petit peu plus bouillons, un peu plus chauds, je pense que ça doit transcender les joueurs, vraiment. Il y a eu des messages aussi dans l'accueil des vestiaires. On a vu des vidéos de soutien du club aussi. On s'en sait qu'il y avait l'équipe, et il y avait le club, les supporters. Il y avait vraiment un vrai engouement sur ce match-là. Et puis, ça s'est retranscrit sur le terrain. Question de Guillaume. Si maintien acquis, on dit souvent que la deuxième saison qui suit en Ligue 1 est souvent la plus difficile. Quel secteur aurait besoin d'un renfort et d'expérience ? La priorité sera de renforcer la défense. C'est ce qui nous a un petit peu empêché d'avoir un classement supérieur. Je pense qu'il faut qu'on se renforce vraiment là-dessus. On avait vu la saison dernière que quand on avait une stabilité défensive, on pouvait accumuler les résultats. Je pense qu'il faut repartir là-dessus. On a besoin d'avoir des gros défenseurs. Ça sera d'abord la priorité. Quand je dis défenseur, ça peut être aussi milieu défensif, suivant qui reste et qui part. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est la priorité des priorités. Après, c'est à partir de cette base-là qu'on va pouvoir jouer, aller vers l'avant. Mais après, on verra avec les attaquants, mais on aura certainement des opportunités aussi pour renforcer. Il y a des joueurs qui sont là, qui ont peut-être eu moins de temps de jeu. Je pense à Chang'un, qui commence à s'acclimater. Il ne faut pas oublier qu'il arrive de Corée. C'est un changement total pour lui. Ses rentrées sont intéressantes. Donc, c'est peut-être un joueur offensif qui viendra nous renforcer. Arnaud, qui nous parle de Mamadou Thiam, qui a été prêté cette année à Clermont, qui a fait plutôt une saison correcte. Aura-t-il sa chance l'année prochaine à Dijon ? C'est un très bon joueur pour moi, dit-il. Oui. Vraiment, tous les joueurs sont cités. Il y a quelques joueurs qui ont été prêtés avec plus ou moins de réussite. Ce qu'on avait besoin de voir, c'est comment ces joueurs allaient réagir dans d'autres clubs. Il ne faut pas oublier qu'on est monté en Ligue 1. L'exigence est supérieure quand même. On demande d'avoir des joueurs d'un très bon niveau. Mam a fait, je pense, une bonne saison dans l'ensemble. Peut-être une moins bonne fin de saison. Allez, on va regarder le classement avant. On parlait du dernier match face à Toulouse, alors que Monaco devrait être sacré officiellement champion de France. Ce soir, vous allez le voir, ils sont toujours en tête. Et Monégas, avec trois points d'avancée, une différence de but très favorable. Et nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est la deuxième partie. Le DFCO qui est remonté à la 16e place. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été si haut. Qu'en 17e, Lorient, pour l'instant, barragiste. Bastia et Nancy, pour l'instant, en position de relégable. Donc, vous avez votre destin en main avant Toulouse. Comment vous abordez ce dernier match de la saison ? On va aller à Toulouse pour être d'abord très solide. On sait que eux, les Toulousains, n'ont rien à jouer, mais ils jouent devant leur public. Donc, il y a quand même quelque chose pour eux d'important. Nous, on y va pour être solide, dans un premier temps. Un peu à l'image du dernier match contre Nancy. Mais après, pour pouvoir jouer notre chance à fond, derrière. C'est l'équipe qui a perdu contre Caen lors de son dernier match au Stadium ? Ils vont peut-être vouloir se rattraper ? C'est ça, je pense qu'ils vont... Peut-être qu'ils auraient joué en tongs s'ils n'avaient pas perdu ce match-là. Mais ils restaient sur deux défaites de suite à domicile. Je ne pense pas que les supporters apprécient, que les dirigeants apprécient. On a vu des posts de Christopher Julien sur les réseaux sociaux. qui est déjà bien motivés pour bien finir au Stadium contre Dijon. L'avance qui a été prise sur le dernier match, ce n'est pas plus mal. Je pense que Toulouse, sur ce dernier match, ils restent sur une défaite. Ils vont vouloir peut-être se rattraper, finir en beauté devant leur public. Donc, on sait très bien que c'est soit on fait un match de folie, soit on passe à côté. Sur une dernière journée, c'est toujours dur à pronostiquer. Cette avance, elle est bien. Et puis, un petit nul, ça suffirait pratiquement. Dans un aspect, le bilan est Hervé qui demande. Quel est selon vous, Olivier, le match référence de cette année en Ligue 1 et le match à oublier ? Pour lui, c'est Lyon le match référence et Metz le match à oublier, les deux à la maison. Je pense qu'on parlait tout à l'heure du match de Rennes à la maison. Je pense que c'est le match le plus abouti, le plus complet. Le match de Lyon, effectivement, ça a été assez spectaculaire. Je pense que ce qui nous a aidé aussi, c'est la sortie de la casette, qui nous avait fait mal sur le début de match. Il est sorti. Ça n'a plus été le même match. On a renversé la vapeur. Effectivement, le match de Bastia n'est pas une grosse référence pour nous. Même si on a pris deux buts parce qu'on a été figé sur les buts. Mais il y avait aussi des choses intéressantes. Donc, je retiendrai plutôt ces deux matchs-là. Nissa, qui nous a posé la question depuis le début de l'émission, je suis obligé de la relayer. Est-ce que Mehdi Abed sera toujours à Dijon la saison prochaine ? Elle l'a posée à peu près 25 fois depuis le début de l'émission. Je ne veux bien faire quelque chose pour Nissa, mais aujourd'hui, il y a une grosse volonté pour que Mehdi reste à Dijon. Aujourd'hui, je n'ai pas les éléments de réponse. Je pense que personne n'a d'éléments de réponse. Il est sous contrat. On a envie de le garder. Après, c'est le football et c'est le business. Dernière question pour conclure. Après samedi soir, c'est quoi le programme ? C'est les vacances ? Il y a le maintien ? Pour les joueurs, il y aura encore deux jours puisqu'on a l'habitude de ne pas partir comme ça. Il y aura lundi-mardi, des entretiens individuels. On restera encore un petit peu ensemble. Pour le staff, on a encore du travail. Les joueurs partiront mardi soir si ça se passe bien. Nous, on aura encore du travail. C'est comme ça. On aime bien bosser. On aura envie de partir en vacances quand même. On en a besoin aussi. Merci à tous les trois. Vous serez d'ailleurs tous les trois à Toulouse samedi prochain pour suivre cette dernière journée entre Toulouse et Dijon. Merci d'être venus et de nous avoir suivis une nouvelle fois dans DFCO et débat. On croise les doigts pour samedi. Bonne journée et bonne soirée à tous. Bonne journée et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501